bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la présentation d'une solution de serrage pour travailler sur des touches de bois donc ce système de serrage est basé sur un pistolet à cartouche comme celui-ci alors attention c'est bien ce modèle-ci la tige est lisse il n'y a pas des petites indentations donc ça permet vraiment un réglage beaucoup plus fin sur lequel donc j'ai tout simplement coupé cette partie et supprimé aussi cette partie on se retrouve avec ça et il permet donc à l'aide d'une autre butée toujours imprimé de fixer des pièces de bois et de pouvoir travailler sur toute la surface de bois il permet aussi une fixation rapide et sûr alors je vais vous montrer quelques exemples je vais choisir des pièces de bois volontairement assez petites parce que j'en ai fait qu'un bien sûr pour imaginer pour des grandes pièces de bois en avoir deux donc voilà et je sors la pièce immobilisée ça peut servir par exemple repenser sa pièce de bois ensuite je vais travailler aussi sur la tranche pour par exemple travailler avec un rabot alors si on veut vraiment travailler avec un rabot je conseille de l'immobiliser avec deux cales supplémentaires par exemple voilà comme ça elle est embutée elle ne bouge plus on peut vraiment travailler sur sa place autre exemple on peut poser un champ pareil ok tranquillement son champ à coller donc je pensais que si vous travaillez sur des pièces assez hautes j'ai imaginé des accessoires qui vous donne un petit peu plus de hauteur qui permet donc je pense une meilleure stabilité même pour les pièces à raboter d'ailleurs ça vous donne une meilleure fixation on peut aussi travailler la domino ce genre de petites pièces de bois donc pour permettre un travail répétitif et rapide je viens passer ma pièce de bois je l'immobilise je place la machine je la retourne je la retourne en immobilise à l'ego et et voilà un petit travail propre rapide et puis on peut enchaîner les pièces de bois comme ça les unes derrière les autres si on veut travailler selon la pièce alors on va bien ici encore une fois si on veut poncer cette pièce la ponceuse viendra embuter donc déjà on va utiliser un profil un peu plus bas avec ce genre de choses c'est pareil bien sûr pour ici on peut imaginer ce genre d'outils accessoires voilà elle immobilise ça ne bouge plus encore une fois on peut venir travailler on peut venir ici en bordure sans l'être gênée par les pièces qui fixent notre pièce de bois voilà je remercie pour votre attention voilà un petit peu donc ce que j'ai imaginé différents accessoires qui viendront donc s'emboîter dans dans les différentes pièces qui permettent le serrage merci à tous à bientôt au revoir merci à tous